Thomas a commencé à 11h du matin ou à 10h du matin et là je le commence à 20h du soir, à la dernière seconde possible. Je commence maintenant et je suis tout de suite premier de parole avec 8 blindes. Autant te dire que je vais partir en ligne très souvent. Qu'est-ce que vous faites ? Merci pour la séquence, malaise. Yo la famille, ici on est au Encore. C'est mon hôtel préféré à Las Vegas, tout simplement parce qu'il y a les plus belles boîtes de nuit. L'XS notamment, le Encore Beach Club, les meilleurs DJs viennent ici pour mixer. C'est aussi, je trouve, les plus belles chambres. Et puis c'est aussi l'hôtel le plus chill, le plus relax. Je trouve qu'il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas trop de monde. Et puis il y a la Poker Room qui est la plus belle, la plus agréable à jouer ici même au Encore. Aujourd'hui au programme pour la team Poker Pro, on a un tournoi à 1500$, freeze-out. Moi je fais le max late reg, je vais aller tout à la fin. Des inscriptions tardives. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement pour ne pas perdre trop de temps, on va dire, sur l'étape de poker, économiser mon énergie. Quand c'est des tournois qui sont petits. Maintenant, quand c'est 1500$, sachant que je vais jouer tout le mois de juin, je vais faire une petite pause au milieu, mais je vais jouer beaucoup. Ça se passe ici, dans ce vlog. Mettez déjà un pouce bleu, ça va faire péter la vidéo. Jean-Christophe, j'ai 21 ans et j'habite au Canada, au Québec. Je suis joueur pro depuis environ 6 mois maintenant. J'ai commencé en début de l'année et ça se passe plutôt bien pour moi online. Et je viens de gagner le Challenge Poker Pro, donc je suis à Vegas. Voilà. À 18 ans, j'avais commencé, j'ai déposé 100$ sur un site. Et je n'ai plus redéposé sur un site depuis. Je viens d'arriver à la table et j'open Holojack 8 et 9 suité. Et un mec un peu fantasque, il me colle au bouton. Board de Roi-16. Donc ici, on va check une grande partie de notre range. En plus, quand on bet, on n'oublie pas grand-chose quand on mise. Parce qu'on ne fait que quelques mains, genre les PP et les accessuités. Et du coup, ça fait check check. Maintenant, ici, la double de 16. Maintenant, j'ai envie d'attaquer ses PP, ses As-6, ses mains-là. Et ils l'ont consacré avec ses flush draws, ses Dame-Valet, des Valets neufs, je ne sais pas. Ici, j'attaque vraiment cette partie-là de la range en misant. Et du coup, river 5 de cœur. Donc maintenant, tous les draw-bricks. Et ici, je pense que ce joueur en particulier, surtout, va beaucoup miser de ROX au flop. Et du coup, je l'ai mis en zone pas mal difficile avec ses D6 et low D6. Et en plus, il a tous les Dame-Valet, Dame-Valet surtout. Ou même des Essai Flojero qui missent. Et du coup, je lui fold tout ça. Et c'est trop important de lui faire fold ça. Et vu que je tiens à battre dans ma range, de toute façon, je love ce spot. Donc, je fais 80% à un point environ. Et il tant qu'un moment. Et puis, il n'est pas trop content. Et il fold du coup. Il est très content. Et après, pas longtemps après, j'ai chaton un pot 3-bet. Où j'ai deux ROX en Valet-9 sur ROX-99 dame-6. Incroyable. Donc, j'ai double up là-dessus. Un gros pot quand même. Ouais, ça devrait venir plus souvent. Plus de 3 starting stacks. Ça fait plaisir. Après, j'ai chaté une grosse confrontation full contre brelan dans un pot 3-bet. Donc, j'ai bien chaté à ce moment-là. Je me sens bien. Je me sens en forme. Franchement, c'est cool. Je me sens. Je suis un décent. Je suis un décent. Je suis un décent. Je suis un décent. C'est très bien, c'est bien ? Ça fait pas plaisir. Ouais, j'ai mangé un petit bout. J'ai exactement 80K, soit 27 ou 28 blindes à la reprise. Dans l'ensemble, t'es content de tout le monde ? Dans l'ensemble, je suis très content. Genre je me sens bien, je me sens à l'aise. Et premier dinner break, lifetime. Ça, c'est quand même pas mal. Ça, c'est incroyable. C'est pas encore fait, c'est long d'être fait. On va voir. Qu'est-ce que tu as mis le meilleur coup du monde ou pas ? Le fou. Maintenant, c'est devenu un joueur de poker pro de tournoi. Oui, oui, tu vis du poker. Tu vis du poker, oui. Regarde, là, j'ai As-Roi. On va coller... Ah oui, t'es en plein WSOP online. Ouais, écoute, on a besoin de la Dame. Et ça va pas venir. Dame ? C'est pas venu. C'est quoi comme tournoi, ça ? C'est le tournoi pour une ring. Pour une bague ? T'en as déjà plusieurs, non ? Trois. Trois, juste trois. Il était croupier, il est passé pro. Comment on passe de croupier à pro ? Parce que j'ai plein de croupiers qui me regardent. C'est quoi ta méthode ? Il était très vigilant quand utile. Très vigilant quand utile. Apprendre des meilleurs. Apprendre des meilleurs et des moins bons. Il a surtout dealé Hustler Casino pendant longtemps. Ouais. Et donc, il a dealé les plus grosses games du monde sur le stream de Hustler. Là où j'ai joué parfois d'ailleurs. Il m'a dealé plusieurs fois. Live at the Bike au début. Puis Hustler. C'est là où on s'est rencontré. On s'est rencontré Live at the Bike en 2019. Et en plus, t'es passé dans le vlog à l'époque, non ? J'avais fait une petite interview à l'époque. Cinq ans après, il est devenu joueur pro. Alors, c'est quoi tes plus beaux aux accomplissements ? T'as gagné trois bagues, mais t'as gagné combien ? Bah, j'ai 1.2 en trois ans. 1.2 millions sur HundenMob en trois ans ? Ouais. En deux ans et demi. Bravo. C'est combien en net, tu penses ? Ah, tu penses 800 net ? Parce que je ne vus pas très cher. Je ne vus pas très cher. Je vus 1500 après. Je prends des choix de 5K de temps en temps. 800K net. Comme croupier, tout. Quasiment millionnaire. Non. Non, on gagne. On gagne. On gagne, on gagne. Mais en net worth, il faut bien que tu vives. Mais on gagne. On gagne, on gagne. C'est beau. On gagne les bains. On gagne les bains. Allez bien. Ciao. Il y a des good luck hein. Ce sera dans le vlog. Bah oui ce sera dans le vlog. Quand tu as vu complètement improvisé. Je suis 500. En late track maximum. How many blinds do I have ? If I just register now. 8. 8 ? J'ai 8 blinds. OK. Pour toi elle a commencé à 11h du matin. Ou à 10h du matin. Et là je le commence à 20h du soir. A la dernière seconde possible. Là, je commence maintenant. et je suis tout de suite premier de parole avec 8 blindes. C'est autant te dire que je vais partir en ligne très souvent. Le tournoi peut durer une seule main. Je peux même pas ouvrir mes chartes pour vérifier ce que je dois faire tapis parce que c'est interdit dans la zone de tournoi. Là, ma flèche-toi. Bonne journée. Bonne journée. J'ai peut-être un 8. Ah ! Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Non ? Ok. Peut-être en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Un autre. Les gars, avez un bon jour. C'était très bien. A bientôt. Voilà. Une mort. C'était pas un chauveur, même. Un autre. Un autre. Qu'est-ce que tu bil características ? Ouais ! Quoi ? Oui aussi, ben là je suis à la bulle et je devrais passer normalement. Ouais, normalement ça devrait le faire. Je pense que je reprends sur 3-6. Je suis pas certain, peut-être 4-8. Je suis plutôt en confiance, à part un pote qui me reste un peu dans la tête en vrai. Mais sinon... Les mecs à la tête ils ont peur de moi. Tout le monde me demande qu'est-ce que je fais dans la vie et tout. Ils ont peur parce que j'ai 21 ans, je suis jeune. Ils pensent que je gagne un 9 tous les jours, je pense que je suis pro et tout. Ouais, bon courage. Mais normalement, ça devrait le faire, ça devrait le faire. Qu'est-ce que vous faites ? Quoi ? Qu'est-ce que vous faites là ? Rien. C'est un verre maximum. En plus, il y en a qui font la queue. Il y en a qui font la queue. Queueing Vick. Putain. Merci pour la séquence. Malaise. Comme ça. C'est une caméra embarquée de Samy. C'est Samy. Première vie ou quoi ? Ouais, ça fait chaud au coeur ou au bas quoi ? Ouais, là je suis concentré, là je vais focus. Movistar, de aujourd'hui. Et là, c'est la dernière main du terrain. Au D1, il y a un joueur assez inexpérimenté qui fait tapis pour 30k. Ouais, donc c'est 3 blindes et demi, un truc comme ça. Moi j'ai les cotes en big blind et de toute façon j'ai toujours les cotes avec ses 3 cités. Avec la big blind en tank, j'ai toujours la cote. Et là, il me retourne deux grands As, la dernière main du D. Incroyable. C'est sûr ! Bien sûr ! Je vais te faire tout de suite quand je fais ça. C'est bon. C'est bon. Bonne chance. Renote Assassin. Voilà. J'ai mis le reur quand même. Donc c'est la dernière main du D, la toute dernière main. Ah, c'est content. Je suis venu. J'ai mis le reçu. Je suis venu. Oh mon dieu ! J'ai mis le reçu. Bonne chance. Bonne chance à vous. Tu as dit déjà « Hey, je suis en retour ! » Oui, il est en retour ! Oh mon dieu ! Oh, c'est trop mal ! JC, tu aurais pas pu te retenir le 6 et 3 ? Non, non. Ouais, je me sens tellement mal en vrai, mais il a même pas 4 blindes, je sais, je sais. Tu sais, le mec, il voulait absolument bague, genre il shove la dernière main du dé, genre early. Et je suis en bébé, il a même pas 4 blindes. Rip pour lui, ouais, je suis un peu, je sais pas, je me sens un peu mal pour lui. Un peu sur le cul, mais... Ouais, parce qu'on s'est comme attaché aux gens à la table, c'est vraiment une belle table, si j'ai pris du plaisir à jouer à la table et tout. Ouais, ouais, c'est moi. Attends, juste... Ouais, donc je bague 193K, soit 19 big blindes à la reprise... Ouais, c'est ça, à la reprise demain. Et one time, un gros diprôn, là. Bon, j'ai pas passé le D2, mais je jump directement demain dans le 3K Six Max. Tous les tournois devraient être Six Max. On devrait tous jouer qu'à six par table. Les organisateurs, écoutez-moi. Six Max, pas plus. Sept, OK, mais six, c'est le meilleur nombre. Voilà. Plus de mains, plus d'action, plus de fun, plus de place à table. C'est demain. En gros, j'ai un contrat de staking de 50 000, ce qui inclut 10 000 dollars de frais pendant tout Vegas. Donc ça comprend la villa, le billet d'avion, la bouffe, les transports aussi entre le casino et la villa surtout. Et ensuite, sinon j'ai 40 000 dollars en gros de stacking, donc ils me stack 100% et on split les profits en gros 50-50. Dont le main qui fait 10K, le plus beau tournois du monde. Et one time, en gros d'y prendre là.